Le doublage est la narration du manga d'horreur d'aujourd'hui et Children of the Earth de Junji Ito. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il suffira de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Après la disparition des enfants de l'école maternelle lors d'une récente excursion en montagne, une recherche a été lancée. Yuta, où es-tu ? Satoshi ! Eiri, réponds-moi ! Mais que foutait le gardien ? Et si quelque chose arrivait à nos enfants ? Et comment allez-vous nous indéniser ? Cette zone profonde de forêt, on dirait qu'elle... Et donc tous les parents ont vu leurs enfants dans une sorte de piscine ou de liquide bizarre. Ils ont l'air particulier, presque étrange. Ils regardent tous les adultes avec nonchalance et sans émotion. Un garçon en particulier les regardait fixement, comme s'ils fixaient leurs ânes. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces enfants ? Les adultes préviennent les autres et crient « Par ici, ils sont là ! Pourquoi sont-ils tous enterrés ici ? » « Oh Yuta, mon pauvre ! Qui t'a fait ça ? » Il y avait quelque chose d'étrange chez Yuta, quelque chose venant d'un autre monde. Mais sa mère n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Elle a déclaré « De toute façon, on doit les faire sortir ! » Elle commença à le soulever. « C'est lourd ! » dit-elle. Et elle se met à le soulever à nouveau. C'était presque comme si son enfant était une ficelle extensible. Il n'y avait pas que Yuta qui était comme ça. C'était tous les enfants. Ils ont tous commencé à s'étirer alors que leurs parents essayaient de les sortir de là. La mère de Yuta a crié de terreur. « Qu'est-ce que c'est, mon pauvre Yuta ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Mais son garçon a commencé à s'étirer encore plus. Elle a proclamé de peur. « Non, c'est pas possible ! Mon pauvre petit garçon ! Son corps ! Que se passe-t-il ? » Il a commencé à s'étirer dans le sol, de plus en plus loin, jusqu'à qu'il soit complètement immergé. « Attends une seconde, Yuta ! Ne pars pas ! » Cela a commencé à arriver à tous les enfants. Ils ont tous commencé à s'enfoncer dans leurs trous individuels. Les parents ont crié de peur. « Les enfants, non, non ! » « Yuta ! Yuta ! » Sa mère a crié. « Mon enfant, s'il vous plaît, ordonnez-moi mon petit garçon ! » « Satoshi ! » crie un autre parent. « Reviens, Eri ! » Les trous s'enfoncent dans la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces des enfants. Les humains sont nés de la terre et les enfants ne font que revenir à la terre. C'est une phrase qu'ont scandé les philosophes sur le net, mais ils ont reçu des réactions négatives sur les forums. Ainsi s'achève l'histoire tragique des enfants de la terre.